Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Vénézet, le cofondateur de Team Bakery. Chez Team Bakery, notre métier est assez simple, on aide les équipes à mieux travailler ensemble en privilégiant la pratique aux grandes théories. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont la conviction que l'épanouissement au travail, ça passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre peines. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leur preuve, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Maria Brisa, comment vas-tu ? Hello Baptiste, ça va très bien et toi ? Écoute, ça va plutôt bien, je suis ravi de t'accueillir dans Learning by Doing. On fait un petit coucou à Sandrine qui nous a mis en relation et qui est passée sur cette émission, on mettra le lien en description de l'épisode. Maria Brisa, je vais te présenter rapidement, juste dire à nos auditrices et nos auditeurs qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet que je trouve super intéressant, qui est la relation entre le DRH, donc la personne en charge des relations, des ressources humaines, et le fondeur, le dirigeant dans une organisation. Ça va être un petit peu le thème central, on va aller chercher plein d'autres aspects dans la discussion, je pense. Maria Brisa, tu es Chief People Officer de Hawking, Hawking qui est, c'est même plus une startup, c'est une scale-up, une licorne française. Vous travaillez à la croisée de deux mondes et je pense qu'on va en parler un petit peu, celui de l'intelligence artificielle, technologie, et celui de la médecine, du médical. Tu vas m'expliquer et je pense que c'est mieux que ce soit toi qui explique ce que fait Hawking aujourd'hui. Tu as un parcours sur des positions RH, learning, qui est, j'aime pas flatter mes invités, mais qui est super impressionnant, je dois le dire. Tu as travaillé chez Walt Disney, chez Danone avant peut-être, chez Twitter. Tu as travaillé chez King qui est l'éditeur d'un jeu qui a dû faire perdre une quantité de temps et une quantité de personnes qui s'appelle Candy Crush. Tu as travaillé aussi pour une agence de communication ou une agence de pub. Bon, super parcours, super impressionnant. Est-ce que je peux te laisser te présenter, compléter un petit peu ce petit portrait et puis que tu nous expliques peut-être un peu mieux ce que fait Hawking avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet ? Écoute, avec grand plaisir déjà. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis super flattée. Effectivement, merci Sandrine pour l'intro. Comme tu as dit, moi je suis Mahabuiza, je suis aujourd'hui Chief People Officer chez Hawking. On est une entreprise américaine, mais la plupart de nos employés sont ici en Europe. Je suis moi-même basée à Paris. Je suis mexicaine, mais je suis ici basée à Paris. Hawking est un peu, comme tu dis, à l'intersection de deux mondes. C'est le monde de l'intelligence artificielle, des large language models, essayant de trouver comment on peut optimiser ce monde pour driver de l'efficacité dans le drug discovery, dans la découverte peut-être de nouveaux traitements ou l'amélioration de traitements actuels pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces. Ça vient vraiment derrière la philosophie de ce qu'on appelle la médecine de précision. Donc, au lieu d'avoir un traitement à tout le monde sans faire discrimination de leurs états individuels, au contraire, comment utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir comprendre ce qui devient unique aux gens et qui permet de mieux comprendre pourquoi un traitement va être beaucoup plus efficace pour une personne versus une autre. Et ainsi, on espère pouvoir contribuer, même un peu, à que les traitements, commençant avec le cancer, puissent être beaucoup plus efficaces et puissent nous aider dans la lutte contre le cancer et d'autres maladies dans le futur. Merci beaucoup. C'est super clair. Si on vient rapidement sur ton parcours, est-ce que tu peux, alors sans refaire toutes les étapes, mais peut-être nous dire ce que tu es venu, enfin, ça fait plus de deux ans que tu travailles chez Hawkins. C'était quoi l'enjeu principal ? C'était mettre de la structure dans une croissance importante ? C'était le défi ? C'était la mission que tu as très bien expliqué ? Comment ça s'est fait ? Oui, c'est une très bonne question. Écoute, mon parcours, j'ai pu travailler dans beaucoup de types d'industries, dans beaucoup de types d'entreprises, comme tu l'as bien dit, chez Danone, chez Disney, chez Twitter, dans les jeux de vidéos, dans le monde advertising, dans mes derniers mouvements, surtout dans le monde de la tech et dans le monde du startup. Et je suis passionnée par cet environnement très dynamique, l'élément de pouvoir arriver, aider une entreprise à se créer, à grandir et vraiment atteindre ses objectifs. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très passionnant parce que c'est une ambiance où il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de place pour faire des erreurs, pour essayer beaucoup de choses. Donc ça, ça me passionne. Mais ce qui m'a vraiment amenée chez Hawking, qui était quelque chose de très différent, qui était une industrie en soi un peu plus éloignée, on va dire, toujours dans la tech, mais éloignée dans le sens de l'aspect médical, pour moi, c'était la possibilité de rejoindre une entreprise qui ait un propos aussi noble. Et le grand challenge que ça représente en termes de quand tu as un propos aussi noble, comment est-ce que tu fais pour créer une culture qui soit à la hauteur ? Et qu'on puisse vraiment, avec un aspect, avec une certitude, à genuinely dire, notre culture, vraiment la façon dont on crée l'entreprise, elle est à la hauteur de ce qu'on veut effectivement faire, qui est vraiment mettre les gens au centre et essayer d'être plus efficace et de vraiment avoir une attention, un care à leurs besoins. Et donc, pour moi, c'était un peu ce défi. Au-delà de juste, bien sûr, j'ai commencé l'entreprise, on était peut-être moins de 100 personnes, on est plus de 350 personnes deux ans et demi après. On évolue d'être de juste tech à maintenant cet aspect médical, donc un autre triple profil à devoir embaucher et ces cultures à être sûrs que ça vienne ensemble à faire le résultat qu'on veut. Mais c'était vraiment ce challenge de comment faire qu'on puisse créer une culture à la hauteur de ce propos aussi noble. C'est hyper intéressant. Je te propose que moi, je vais foncer dans ce sujet parce qu'on a fait, j'ai fait un épisode avec quelqu'un qui s'appelle Manu Amar qui est hyper intéressant et on a beaucoup parlé des valeurs et de la culture, notamment pour des organisations qui grandissent vite parce qu'effectivement, quand tu grandis vite, tu passes ton temps à faire des process et à les casser, à les re-challenger et puis tu as besoin en fait de... Alors, j'ai le terme anglais qui vient, c'est marrant, tu m'as prévenu qu'on allait faire des anglicismes et c'est moi qui les ai, de guidelines, donc de consignes d'avoir un cadre. En général, travailler sa culture, travailler ses valeurs, c'est aussi un moyen de savoir que les gens qui rejoignent l'aventure sont à peu près alignés là-dessus et ça nous permet de prendre des décisions, même si on n'est pas totalement parfait, au moins de s'assurer qu'on reste bien dans ce qu'on a envie de faire ensemble dans le projet commun. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ? J'imagine qu'à moins de sang, il y avait peut-être des embryons de culture, des choses qui commençaient ou ça se dégageait de manière totalement organique. Comment vous avez sédimenté ça et rendu concret ces choses-là ? C'est une très bonne question et en soi, je dois dire que ce qui était le plus important en ce cas-là, c'était le fondateur. Le fondateur, Thomas Closel, il est extrêmement passionné de l'élément de culture. C'est quelque chose qui a un peu son focus, du tout petit truc à être comment on fait les fêtes, le type de choses qu'on met en place dans l'entreprise pour que l'environnement soit quelque chose de fun, de dynamique, qui est vraiment un peu sa passion, au point plus gros de dire être sûr que tout ce qu'on fait, est-ce qu'on est sûr qu'on est en train d'être aligné avec l'élément de care ? Donc, on a quatre valeurs, care, collaboration, curiosité et créativité. Mais si tu demandes à Thomas quelle est la valeur la plus importante, c'est care. Moi, je veux qu'on... Toutes les quatre sont importantes, mais je sais que pour lui, la première, c'est care. Donc, ça, c'était d'où on a commencé et je crois que le fait que lui, il était un énorme driver pour ça, était fondamental. Mais effectivement, c'est très facile de faire quelque chose quand tu es une trentaine. C'est un peu plus challengeant quand tu as essayé d'amener ça à 350 personnes. Mais pour moi, ce que j'ai pu apprendre dans les autres entreprises où j'ai pu travailler, j'ai eu beaucoup de chances d'entrer chez Twitter à pre-IPO et donc vouloir grandir, vivre cette croissance énorme qu'on a pu avoir. Et puis aussi, c'est haut et c'est bas. Comme d'autres entreprises comme King aussi, qui ont aussi été un peu plus âgées comme entreprise, mais aussi dans un mouvement très grand de croissance, c'est que la façon dont tu t'assures que tu puisses effectivement grandir et maintenir les choses qui vraiment voient la peine, c'est que tu ne peux pas le désassocier avec ton propos et ta stratégie. Et il y a un livre que vraiment je recommande à tout le monde qui s'appelle Reculturing par Melissa Daimler, qui a travaillé chez Twitter, chez WeWork, dans des entreprises super intéressantes. Mais ce que j'aime chez elle, c'est qu'en fait, la culture, elle ne se définit pas en vacuum, donc tout seul. La culture, pour qu'elle puisse être sustainable et qu'elle puisse être genuine, elle doit faire un triangle avec quelle est ta stratégie, quelle est ta culture et quels sont tes process, en fait. Et donc, si tu arrives à t'assurer que toutes les choses que tu mets en place, elles ne soient pas déconnectées avec ce qui est ta stratégie, effectivement ce que l'entreprise doit faire et que tes propos, tes processes soient alignés avec ça, ta culture, elle peut vivre, elle peut grandir, elle peut être cet élément dynamique sans perdre son essence. C'est hyper clair. Je veux juste te donner peut-être un exemple. Si on prend la valeur Caring, tu aurais un exemple de process où tu dis, bon, là, on a vraiment mis l'accent là-dessus parce que ça nous semblait faire sens par rapport à… En tout cas, c'était un élément important qui illustrait bien le fait qu'on fait attention aux gens. Oui, je crois qu'il y a plusieurs, mais par exemple, l'élément de hybride, du travail hybride. On a vu beaucoup dans le marché, tout le monde est parti chez eux et puis maintenant, tout le monde repart au bureau. Et nous, on s'est vraiment posé la question, en fait, quel est le vrai besoin de nos employés ? Est-ce qu'on peut commencer par eux et de vraiment comprendre quel est effectivement ce dont eux, ils ont besoin pour Succeed ? Et donc, au lieu d'être extrêmement rigide, on a créé un framework. Donc, les employés peuvent choisir entre être ce qu'on appelle remotinote, donc fully remote, flexinote ou offinote. Et du coup, vraiment commencer par eux et leurs besoins et adapter la structure à ça. Et au lieu de voir les bureaux comme un endroit où il faut y aller, c'est plutôt créer les bureaux à un endroit comme les gens veulent y aller. Et donc, si tu vois nos bureaux, c'est vraiment déjà le centre où on donne les opportunités de collaborer. On fait beaucoup d'off-sites, on fait beaucoup de happy hours, on fait beaucoup de lunch and learns, beaucoup d'opportunités où les gens veulent collaborer ensemble et que ça leur fasse sens de venir parce que c'est utile à eux et définir plutôt notre stratégie de bureau comme ça. Donc, débutant par eux. C'est un exemple comme ça, mais maintenir la culture des off-sites aussi, c'est de vraiment créer cette connexion et de les mettre vraiment au centre des décisions qu'on prend sur nos process. OK. Et comment tu organises les off-sites, donc off-site séminaires à 350 ? Ça doit commencer à être costaud ? C'est très costaud et je dois dire, c'est une négociation très forte avec mon founder qui est très passionné parce qu'à la base, si tu comprends, enfin, ce qu'on fait, c'est d'essayer d'optimiser l'intelligence collective. Donc, nous, un des grands différentiels de qu'on fait, c'est que la data qu'on gère, elle n'est pas à nous, elle est dans les hôpitaux. Mais comment tu fais pour que les apprentissages que ont chacun des hôpitaux puissent être optimisés par les hôpitaux au monde entier et que ça amène à une accélération de l'apprentissage et donc, du coup, d'identifier des traitements ? Eh bien, ça, c'est l'intelligence collective. À la base de ça, it's bringing people together. Et donc, l'importance des off-sites, c'est ça. Donc, effectivement, c'est très costaud. Je dois dire que la première année, j'en ai fait trois. L'année dernière, j'en ai fait deux. Cette année, je vais en faire un. Mais en global, après, il y a les teams off-sites. Mais l'importance et la centralité de que les gens puissent avoir cette opportunité pour venir ensemble et un peu joindre cette intelligence collective, mais surtout, créer des moments spéciaux, c'est essentiel pour notre stratégie et notre culture. Mais c'est balèze, je dois dire. L'année dernière, on est partis à Barcelone, 300 personnes. C'était costaud, mais écoute, c'était super. OK. Bon, et en plus, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. On va revenir sur le sujet de... Tu le disais tout à l'heure, la culture, elle est d'autant plus forte et d'autant plus authentique qu'elle est incarnée par les fondateurs, par le fondateur dans votre cas de figure. J'aimerais qu'on revienne sur ce sujet du binomage, ou en tout cas, de la relation particulière entre effectivement le fait d'être en charge des people et le fait de ne pas être trop loin de ce qui se décide, des décisions qui sont prises, de la stratégie globale. J'imagine du plan de développement, donc de recrutement derrière et avec tout ce qui va derrière. On en a parlé un petit peu en préparant et je trouve ce sujet hyper intéressant parce que souvent, en fait, bon, je vais faire une caricature, mais c'est juste pour poser le cadre et après, on va se détacher de ça. On voit la fonction RH comme une fonction support. En fait, on est là au soutien de ce qui se passe. Quand il y a un problème, on nous appelle et encore une fois, je fais une grosse caricature. Je sens dans nos discussions qu'il y a plutôt dans ta démarche et dans ton quotidien un côté, alors je ne sais pas si c'est copilotage le bon terme, mais en tout cas, de soutien opérationnel, je ne sais pas si c'est que décision, mais en tout cas, il y a une réflexion à mon. Je voulais avoir ton avis là-dessus et la deuxième question, je pense qu'on l'abordera ensuite, c'est qu'il y a une partie dans ton job qui est de décider d'être un peu dans le master plan, mais il y a aussi, on parlait des offsides comme exemple tout à l'heure, une grosse partie de delivery, super opérationnelle. comment tu arrives à jongler entre ce temps de la décision, ce temps un peu strats et ce n'est pas qu'il n'y a pas de stratégie dans le reste et un temps de dire en fait, on a décidé ça et il faut qu'on soit un peu cohérent avec ce qu'on met en œuvre, tout ça dans un cadre qui est mouvant, dans un cadre peut-être d'accélération un peu continue. Comment ça se passe ? Oui. Si je réponds à ta première question, c'est une caricature, mais c'est aussi vrai. Ceci étant dit, je crois que le plus important, c'est qu'au-delà de qu'ils nous appellent quand il y a des problèmes, c'est que nous, on soit là et le rôle de HR, pour moi, il a un peu deux aspects. Un, c'est de « enable », et je ne sais pas comment dire ça en français, mais « to enable strategy ». Donc, au fin fond, c'est de bien comprendre la stratégie du business et de pouvoir créer le plan pour la people qui va nous permettre de le rendre. Right ? Donc, si la stratégie, c'est de grandir, avoir une performance exacerbée, ou whatever, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place en termes de culture, process, de performance, de learning, de appui de développement pour s'assurer que tous soient dans la capacité de délivrer cette stratégie. Et donc, je ne sais pas si c'est en support ou whatever, mais c'est surtout en synchrone. C'est de travailler en parallèle. Donc, ça, c'est pour moi le point le plus important. Et être là aussi pour, like, attraper les erreurs qui sont faites et les choses qui ne seront pas à aller marcher et que, bah oui, du coup, on est là pour aider aussi. Et HR est aussi là pour être un pont entre ce que est la stratégie du business et les employés et leur connexion à ça. Donc, beaucoup de mon rôle, c'est la communication. Est-ce que les gens comprennent la stratégie? Est-ce qu'ils ont le temps de buy-in, interagir, questionner, se sentir qu'il y a la transparence, s'engager avec et se sentir par des décisions qui sont prises? Eh bien, tout ça, c'est beaucoup, ça fait partie de l'aspect stratégique de faire le pont pour enable le business de conquérir. Donc, pour moi, ça, c'est les deux choses les plus importantes que doit faire effectivement le HR. Et donc, venons à ton deuxième point. Eh bien, effectivement, c'est une division complète entre le petit truc de vas-y, il faut faire l'off-site, mais principalement, est-ce que dans l'off-site, on est en train de s'assurer que le temps est optimisé pour qu'on est en train de discuter sur la stratégie, les gens sortent de là avec une bonne compréhension de où on va et comment on va y arriver et quel est leur rôle pour y contribuer? Ça, ça, c'est le plus important. Donc, c'est là où tu te divises en deux, mais tu les joins dans la delivery. C'est hyper clair. Bravo d'avoir fait une réponse aussi claire à une question qui n'était peut-être pas hyper claire. Merci beaucoup. Je reviens sur la première partie de ta réponse que je trouve hyper intéressante. Est-ce que tu as des exemples? Tu disais, le point important, c'est être bien synchro avec le management pour être sûr s'il y a un changement de direction de le savoir, d'avoir peut-être des points réguliers. Concrètement, comment ça se passe? Vous avez un point ensemble toutes les semaines, vous avez des points ad hoc quand il y a besoin. c'est quoi les rituels? Et deuxième volet de ma question, quels sont les rituels plutôt sur la deuxième partie de ta réponse qui était, en fait, tu as un rôle de communication, de faire le pont et de s'assurer que régulièrement, les bonnes personnes prennent la parole pour tenir au courant de comment les choses avancent ou de changement de direction. Très bonne question sur la première. Pour moi, ça se passe à deux niveaux. On a une équipe ex-com, un comité exécutif qui est responsable de la mise en place et la définition de la stratégie en, bien sûr, alignement avec le board. Mais du coup, on a nos réunions régulaires pour discuter sur les points, pour faire le suivi, le pilotage du business et les définitions de redirectionnement si nécessaire. Et à la base de ça, du coup, je prends beaucoup du contenu de ce qui doit être communiqué aux employés. Mais au-delà de ça, pour moi, la façon de rester synchrone avec le business, c'est d'être là à poser des questions tout le temps. Donc, au-delà de ces meetings régulés avec tout l'ex-com, moi, j'ai des meetings régulés individuellement avec chaque ex-com parce que le pilotage ne se fait pas seulement sur la vision du global, mais c'est aussi sur la vision de chaque fonction. Donc, pour moi, c'est un peu la façon de m'assurer qu'on est en train de poser des questions, qu'on est en train d'aider le business à réfléchir aux choses importantes et que les questions qu'on se pose, les décisions qu'on prenne aillent dans la bonne direction. Et ces points plus individuels avec, on va dire, chaque patron de BU, c'est quelle fréquence ? C'est toutes les semaines ? C'est toutes les quinzaines ? Ça dépend de quel département. Soit toutes les semaines, soit toutes les deux semaines. Et des départements peut-être plus stables, plus stratégiques une fois par mois, mais avec assez de fréquences, je dois dire. Je passe beaucoup de mes temps en meeting. C'est vrai. La vérité, c'est ça. Après, tu avais posé sur les rituels. plutôt pour la partie aval, qui est de dire, en fait, s'assurer d'être bien, que le reste de l'équipe suive bien. C'est quoi les rituels de partage, de communication qui sont mis en place ? Alors, moi, je crois beaucoup sur le over communication. Donc, on attend les informations qui doivent passer. Donc, quand c'est fait au Codière, la responsabilité de passer à ces N-1. On a les newsletters, on a les all-hands. Donc, c'est les moments où on fait aussi des points avec les fondeurs ou les leaders de l'entreprise pour toucher sur certains points et toujours, toujours, toujours avoir des moments pour poser des questions. Ce qui est pour moi le plus important parce que tu peux donner beaucoup d'informations, mais le point le plus important, c'est quand ils te posent des questions et tu vois s'ils ont compris ou quels sont les challenges. Donc, ça, c'est très important et je crois qu'on fait ça mensuellement. On les appelle all-hands. Et les newsletters qui se font, qui ont beaucoup de partage d'informations pour s'assurer soit que ça vienne d'HR sur les choses d'HR, soit sur chaque département sur les éléments de stratégie. Donc, ça, c'est à peu près tous les rituels qu'on a mis en place pour être sûr qu'il y ait beaucoup d'informations. On a aussi créé un peu comme un centre où il y a toutes les informations sur chacun des départements où on peut retrouver toutes les stratégies et parce que vraiment, on prend beaucoup de communication, on a aussi les outils comme Notion ou Asana qui aident à gérer comment vont les projets et que tout le monde puisse avoir une visibilité et puisse collaborer de façon effective sur l'accompagnement des grands projets. Il y a un élément sous-jacent dans tout ce que tu dis là et j'ai l'impression en regardant un petit peu les prises de parole que tu peux avoir par ailleurs, il y a un élément sous-jacent qui est celui de la transparence, qui est d'accepter que les membres de l'organisation aient accès à, je ne sais pas si c'est toute l'information, mais en tout cas une grosse partie des informations partagées. C'est aussi un élément culturel pour toi ? Comment ça s'est mis en place ? Est-ce que tout le monde est OK avec ça ? Est-ce qu'il y a eu vraiment un process là-dessus ou c'est by design que vous êtes super transparent ? Je crois qu'on essaie d'être le plus transparent possible et essayer de mettre en place tous les moments possibles pour poser des questions dans lesquelles on puisse répondre très transparent qu'il y a des informations qu'on ne peut pas partager. Donc, moi, par exemple, je fais tout le temps quand on commence le end of year, je mets des trainings pour les managers, je mets des trainings pour les employés, quand on fait merit pour les employés, pour les managers, pour qu'on puisse leur transmettre le process et qu'ils puissent poser des questions, quitte à que, des fois, la réponse aux questions comme par exemple une qui est très, en ce moment, est-ce qu'on va, est-ce que les salary ranges vont être partagées avec tout le monde ? Non. Et la transparence, c'est de dire non et le pourquoi non. Donc, ce n'est pas une transparence à l'extrême, mais c'est une transparence à la sincérité de dire voilà ce qu'on veut partager, on veut mettre tous les moments pour que vous nous posiez les questions, même si les questions sont difficiles, même quitte à qu'on puisse répondre, ça, c'est des informations qu'on ne partage pas et voilà pourquoi. OK. Donc, au-delà de la transparence, il y a un certain courage d'assumer, de dire en fait, la limite est là et donc, j'imagine qu'entre vous, ex-com, c'est plutôt clair où sont les limites sur les sujets et c'est plutôt assumé. Oui, et c'est à la base de la communication. Par exemple, aussi, quand j'ai commencé, on n'avait pas beaucoup de stratégie sur comment mettre plus ouvertement la conversation sur les sujets de la diversité et de l'inclusion. Et vraiment, la façon, je n'ai pas voulu le faire scolaire de toute façon, mais plutôt mettre en place des éléments qui puissent gérer la conversation pour qu'on puisse partager des informations et que les gens puissent poser des questions et que la conversation est l'insu. Donc, notre transparence, c'est vraiment de dire qu'on est ouvert à avoir une conversation. Super intéressant. Je vais revenir sur une des autres valeurs Dockin qui va me faire, je pense, un bon lancement pour ma prochaine question qui est celui de la collaboration. Oui. On l'a dit en introduction, vous êtes à la croisée de deux mondes, l'IA et le domaine médical. Alors, le point commun, c'est que je pense qu'on est plutôt sur des populations expertes, des populations, on va dire, je ne sais pas si c'est technology savvy, mais en tout cas, des gens qui s'intéressent sans doute au domaine de mathématiques, de l'ingénierie, donc plutôt ce process-là. J'ai une première question, c'est effectivement quels sont les ingrédients pour faire collaborer ces deux mondes ? Je vois un monde qui va très vite et un monde qui est plutôt dans le process, dans l'analyse, des choses comme ça. Je me trompe peut-être. Comment ça se passe ? Et en fait, ma deuxième question, je pose toujours des questions à, avec une option, en tout cas, une version affinée. Nous, chez Team Bécré, on travaille beaucoup sur les populations managers et on sait qu'il y a un enjeu sur les experts, souvent techniques, qui au fur et à mesure, alors il y a plusieurs trajectoires possibles maintenant en organisation, mais un certain d'entre eux vont être promus managers, en tout cas, vont faire cette demande-là. comment tu les formes ? Comment tu t'assures qu'ils soient à l'aise aussi de laisser peut-être un peu de leur temps d'expertise pour faire de la place à leur rôle d'animation d'équipe, en tout cas, de suivi, de coaching des gens autour d'eux ? Voilà. Donc, première question, c'est comment on fait collaborer ces deux mondes ? Et deuxième question qui est plus spécifiquement sur la responsabilité de manager, comment ça se passe et comment, déjà, est-ce que tu partages ce constat qu'effectivement, les experts, c'est peut-être un peu plus compliqué, en tout cas, ce ne sont pas les premières compétences qu'ils ont mobilisées pour s'assurer que ça prenne correctement. Ok, référant à ta première question, effectivement, déjà, comme je dis, la collaboration est à la base de notre stratégie puisque ce dont nous, on a besoin pour avoir un succès sur notre ambition, c'est qu'il y ait beaucoup plus de collective intelligence et de sharing de toute la data et des informations pour qu'on puisse, à la base de ça, gérer des insights. Et donc, c'est vrai, la plupart des personnes qu'on embauche, c'est des personnes très tech, donc des data scientists, research scientists, computational biologists, des gens incroyablement intelligents avec masters, PhDs, et aussi, le parti médical des docteurs, des spécialistes en pathologie, donc vraiment, cet aspect, comme tu dis, très scientifique, très recherche. Et ce qui permet la collaboration, c'est notre deuxième valeur qui est la curiosité. C'est qu'en fait, tout ici commence du pourquoi, puisqu'on est en train d'essayer de chambouler ou de bouleverser un peu la façon dont la médecine est faite, au lieu de se dire un traitement pour tout le monde, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'en fait un traitement fonctionne plus qu'un autre. Et c'est cet élément de curiosité qui amène que les réponses, il va falloir les chercher, il va falloir dépendre de l'intelligence collective et s'y mettre un peu tous ensemble de ces différentes perspectives, de la perspective de l'AI, de la perspective médicale, pour pouvoir essayer de voir s'il y a un chemin là. Donc, c'est vraiment ça qui pousse et qui permet la collaboration. Et je dois dire que, et je ne sais pas si c'est un peu qui vient un peu avec la nature de cette génération qui a grandi avec la compréhension de l'AI et la présence des réseaux sociaux et tout ça qui fait partie de leur vie puisque l'entreprise en soi, elle est très jeune. La moyenne, c'est low thirties. Je crois que ça, naturellement, donne à que les gens sont très collaborateurs et très dans l'envie de pouvoir apprendre les uns des autres. Par exemple, notre stratégie, une de nos stratégies de learning qu'on a implémentées l'année dernière, c'était de mettre en place ce qu'on appelle une learning week, donc une semaine dédiée à l'apprentissage puisque une des choses qu'on sait, c'est que tout le monde veut apprendre mais personne n'a le temps de le faire. Donc, on s'est dit essayons de dédier au moins une semaine pour le faire mais on a amené des skill sets externes donc un peu au point où tu as le deuxième point que tu es de dire il y a des soft skills qui peut-être aideront beaucoup plus cette population donc comment mieux communiquer, comment mieux négocier, comment mieux prioriser, donc un peu les soft skills mais les hard skills c'est eux qui les ont amenés donc en fait il y avait beaucoup de training qui était l'idée par nos propres employés qui se sont mis en volontariat de dire ben moi je voudrais ou moi je peux aider ces gens à apprendre sur cette capacité spécifique ou technique ou scientifique et donc c'était un mélange d'apprentissage par nous-mêmes donc partageant nos connaissances et amenant des skill sets externes. Donc je te dis je crois que c'est très beaucoup de la démographie que de nos gens. Allons à ta deuxième question c'est que effectivement on a des gens très jeunes on a nos career levels que Sandrine nous a aidé à faire donc on a créé sept niveaux et à partir du niveau 5 enfin du troisième niveau on va dire il y a toujours l'opportunité d'avoir soit le choix d'être un contributeur individuel ou soit manager et ils sont regardés comme égaux en termes d'opportunités de croissance jusqu'en haut de dire nous on valorise tant l'expertise horizontale comme l'expertise on va dire verticale et pour munir les gens qui veulent développer ces aspects plus managériels et bien on a créé plusieurs éléments donc on a créé un programme d'onboarding de people managers on a un programme de leading à Hawking qui avec des partenaires externes les apprend à avoir le coaching mindset à comment savoir engager les personnes et les développer et leur rendre autonome et beaucoup de ressources comme aussi un Slack channel où tous les people managers peuvent partager leur propre expérience leur propre connaissance ensemble donc on a mis en place beaucoup de structures pour essayer d'aider et d'amener ces skillsets un peu plus soft qui peut-être ne sont pas naturellement à eux mais qui ont la curiosité de les apprendre puissent du coup les adquirir c'est hyper clair merci beaucoup c'est super clair je trouve ça hyper intéressant aussi sur la cohésion d'équipe ce sujet d'apprentissage entre pairs quand tu parlais de la learning week alors l'aspect soft j'ai compris que c'était plutôt des personnes de l'extérieur sur l'aspect hard skill je trouve que c'est un super élément de cohésion de dire je prends du temps pour former mes pairs c'est voilà ça crée aussi des moments d'échange qui ne sont pas juste sur des projets ou sur du pur delivery et c'est super utile effectivement et juste si je peux ajouter on a aussi un élément qui s'appelle des showkings donc qui se passe un peu plus régulièrement où les gens peuvent apprendre soit sur des trucs académiques mais on a des gens avec par exemple on a une personne qui a appris à nager toute la manche et qui partage son histoire et ce qu'il apprend on a aussi un employé qui va faire un tour du monde en bateau et donc qui est aussi tu vois donc c'est pas que sur les aspects techniques mais c'est surtout les aspects de vie que les gens veulent partager et qu'ils ont appris et donner la place pour ça c'est très important et toi Maria Beza comment tu apprends ? moi je suis à learning by doing moi je c'est vrai que c'est un peu pourquoi j'aime ce travail de start-up c'est pour ça que j'aime un peu venir dans le chaos dans le il faut tout mettre en place moi j'apprends en faisant j'aime être j'aime être inconfortable parce que ce manque de confort est une promesse de croissance pour moi et d'apprendisage et donc pour moi c'est vraiment en faisant que j'apprends le mieux ok très clair et est-ce que t'as des comment tu t'organises est-ce que t'as des tu fais de la veille est-ce que c'est à chaque fois que tu te confrontes à un sujet tu vas voir à l'extérieur comment ça se passe ou t'as un réseau d'homologue dans d'autres structures qui sont soit plus avancées moins avancées que toi parce qu'effectivement je pense que il y a je t'ai posé la question peut-être de manière un peu abrupte mais dans ta position vous n'êtes pas 15 à faire ce job chez Hawking enfin on est en tout dans la people team on est une vingtaine mais c'est vrai que c'est différents types de rôles ouais à ta place je pense que ta place elle est un peu coeur dans cette équipe là comment tu t'organises là-dessus quand il y a un truc que t'as jamais vu ou quand il y a un truc sur lequel tu dis ah ouais là attends ok je suis à l'aise dans l'incertitude mais là il faut peut-être que j'aille prendre 2-3 conseils avant de me lancer sur le sujet effectivement je suis très chanceuse à l'issue d'avoir travaillé avec des entreprises incroyables ça m'a créé un network phénoménal de personnes qui peuvent m'aider qui soit sont plus avancées comme tu dis dans leur procès donc peuvent partager leurs expériences ou vraiment se dire ok bah moi j'y connais en rien comment est-ce que je peux aller trouver un expert qui va savoir aussi comprendre ce qui est unique de notre entreprise parce que c'est pas cookie cutter moi je veux pas qu'on me donne un truc qui est déjà fait que ça s'applique mais qui puisse investir en comprendre le pourquoi on fait ça qu'est-ce qui s'adapte à notre culture et à nos stratégies et par exemple dans la comment faire les levelings et la stratégie de compensation Sandrine elle a été incroyable pour nous aider et d'investir le temps et d'investir le temps de comprendre qu'est-ce qui fait sens pour nous mais j'ai pas peur de faire des erreurs donc j'aime bien aussi me lancer un peu de bah you know j'ai eu une idée est-ce qu'on peut essayer ça et on m'a très vite appris que done is better than perfect et donc du coup pourquoi pas se lancer accepter que ça va être pas parfait et itérer écouter les gens ajuster comprendre et l'evolve ensemble c'est toujours ce qui donne beaucoup plus de succès je veux bien qu'on aille un peu plus loin sur ce sujet là ouais parce que je pense que la peur de l'erreur c'est un truc qui est quand même assez répandu enfin sur comment dire quand on fait une erreur en management quand on fait une erreur sur un sujet bon bah ça arrête des répercussions qui sont pas évidentes enfin il faut faire attention à ça est-ce que t'as un exemple à nous donner alors je te dis pas de nous parler de toutes tes erreurs mais tu vois un truc sur lequel tu t'es dit bon ok on fait une première version ça va pas être parfait mais au moins on avance il sera toujours temps derrière d'affiner ou de revenir en arrière si vraiment ça va pas oui bah par exemple quand j'étais chez King j'ai eu un incroyable apprentissage on devait mettre en place talent mapping and performance management et faire un framework de comment on allait pouvoir évaluer la performance de nos équipes et savoir qui étaient nos top talents mais on était divisé par une culture suédoise que pour être sincère je connaissais pas très bien ok et une culture plutôt américaine anglaise et bah dans ma tu sais je me suis dit bah ok voilà un framework je trouve que ça fonctionne et je me suis lancée j'ai expliqué j'ai présenté à l'excom j'ai présenté aux employés et on a eu beaucoup de backlash beaucoup de questions beaucoup de beaucoup de résistance et en fait il m'a fallu comprendre que c'était pas nécessairement ce que je proposais c'était comment je l'avais proposé ok et donc j'ai dû vraiment un peu rétro-pédaler et commencer par la question mais déjà pourquoi est-ce qu'on fait ça et pourquoi est-ce que les gens avaient demandé pour ça et comment je peux du coup connecter cette histoire pour que bah ce qu'on crée leur fasse sens et on a fini avec le même produit que j'avais proposé au début mais par eux et pas par moi et ça c'était un énorme apprentissage de pouvoir adapter l'histoire de pouvoir prendre le temps de comprendre quelle était leur narrative pour pouvoir du coup ajuster et adapter et donc du coup avoir ce buy-in et on a fini avec un langage un framework qui était le même mais qui était dit avec avec leur motivation leur parole qui du coup était beaucoup plus imbibé et qui du coup a eu beaucoup de buy-in mais ça mais j'ai dû aller un par un pour comprendre ce process donc des fois c'est comme ça et des fois on se prend beaucoup de cas quand on croit que c'est la bonne chose et peut-être c'est la bonne chose mais c'est la façon de le faire qui doit être ajustée et des fois la façon qui était bien la façon était bien mais le quoi n'était pas et il faut savoir ajuster au fur et à mesure des choses c'est un bon un bon mécanisme de l'influence commencer par écouter se mettre dans la peau de son utilisateur final essayer de comprendre les objections a priori super intéressant comme exemple merci beaucoup on arrive sur la fin de cet épisode vite arrivé ça fait 39 minutes qu'on discute Maria Brisa deux petites dernières questions à te poser si on a envie de te contacter c'est quoi le moyen le plus simple le plus efficace oui les deux réseaux sociaux que j'écoute le plus LinkedIn donc Maria Brisa O Oliver S et Twitter je refuse d'appeler ça ex Twitter Maria Brisa O pour Oliver S et c'est les deux meilleures façons de me contacter ok et la dernière question que je pose à tous les invités et c'est d'ailleurs grâce à cette question qu'on se parle aujourd'hui puisque tu as été notamment cité par Sandrine est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton réseau qui serait intéressant qu'on contacte pour parler d'apprentissage par la pratique pour partager une expérience d'apprentissage c'est pas une question piège mais si tu as une personne à nous recommander je suis preneur et puis ça fera sûrement aussi bon épisode que celui qu'on est en train de conclure c'est une très bonne question est-ce qu'on est limité à la France on est on n'est on n'est pas limité à la France mais si la personne parlant un peu en français ça serait pas mal bah tu sais Caroline Chaillot c'est c'est une personne incroyable elle a une histoire incroyable tant personnelle comme professionnelle à partager elle on a travaillé ensemble chez Twitter mais aujourd'hui elle est partenaire à Atomico qui est un fonds d'investissement ok et les expériences qu'elle elle est en train d'avoir d'aider à faire grandir ses entreprises et de prendre toute cette expertise sur ça elle lui donne une histoire vraiment incroyable et c'est aussi quelqu'un que je j'idolâtre un peu parce qu'elle a vécu par une situation très difficile où il a eu un cancer du sein elle a surpassé sans s'être arrêtée et c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup donc Caroline Chaillot c'est quelqu'un que je recommanderais mais écoute on va faire partir une invitation et puis on espère on espère la voir bientôt sur cette émission je te remercie beaucoup Maria Brisa c'était super utile je pense comme épisode je pense qu'on a on a cassé quelques idées reçues sur le rôle de DRH merci beaucoup bravo pour ce que tu fais parce que et la mission et la manière dont tu le fais ça a l'air d'être assez exceptionnel donc merci beaucoup de ton temps merci d'avoir pris le temps de partager cette expérience il me reste à souhaiter une bonne suite ou fin de journée à nos auditrices et nos auditeurs qui sont suivis jusqu'ici et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Learning by Doing salut Maria Brisa salut Baptiste merci merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici si vous souhaitez aller plus loin et renforcer la culture de l'apprentissage autour de vous vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter chaque jeudi on sélectionne des outils pratiques pour vous aider à animer votre équipe je mets le lien dans la description et si cet épisode vous a plu parlez-en autour de vous c'est la meilleure façon de le faire connaître vous pouvez aussi nous laisser une note et un petit mot dans votre app de podcast préféré on lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode et je vous dis à très vite d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite